C'est maintenant la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Le 30 mars, le Premier ministre a dit ceci, et je cite. Nous allons créer une zone de protection sanitaire autour de nos aînés. Le témoignage de la ministre des Soins de longue durée à la Commission indépendante sur la pandémie ont été rendus publics, et c'était clair dans son témoignage qu'il n'y a pas eu de zone de protection autour des foyers de soins de longue durée. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre a dit aux aînés et à leurs familles que le gouvernement a établi une zone de protection autour des aînés dans les foyers, alors qu'en fait, sa ministre lui disait que ce n'était pas la vérité ? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président, et merci à la chef de l'opposition pour la question. J'aimerais simplement commencer par clarifier et m'assurer qu'on ne m'attribue pas des propos que je n'ai pas dits. Tout le monde peut lire mon témoignage. J'ai eu l'occasion de rencontrer la Commission et de répondre à leurs questions, et j'ai foi que le témoignage qu'ils ont reçu sera un fondement solide pour trouver des réponses. Notre gouvernement est impatient de recevoir les réponses. Et ce n'est pas un secret. Le secteur est entré dans cette pandémie avec les négligences des gouvernements précédents. Le gouvernement libéral précédent n'a jamais établi quatre heures minimales de soins directs ni des mesures pour bâtir 611 lits. Et les néo-démocrates les ont soutenus à chaque étape. C'est comme ça que le système des soins de longue durée est entré dans la pandémie. On a fait tout en notre pouvoir pour améliorer les choses. Si les néo-démocrates et les libéraux pouvaient faire les choses à leur façon, ils n'auraient pas reçu des centaines de milliers de dollars. Merci, M. le Président. Manifestement, selon le témoignage de la ministre, elle avait soulevé certaines inquiétudes, mais le gouvernement a attendu des mois avant d'agir. Par exemple, la manière dont le virus se propageait ou le fait que les soins de longue durée avaient été oubliés quant à la distribution des EPI. Aussi, une mise en garde qu'il fallait l'armer à Orchardville en raison des douzaines de décès. Elle avait dit que le 17 avril, mais il a fallu attendre jusqu'au 28 octobre avant l'intervention de l'armée. Le Premier ministre, pourquoi disait-il qu'il y avait un bouclier sanitaire autour des soins de longue durée lorsque sa ministre lui disait que ce n'était pas le cas ? La ministre des Soins de longue durée. Merci à la députée d'en face. Je suivais ce qui arrivait à l'échelle mondiale. Et à l'époque, il y avait très peu de preuves, très peu de recherches. Il n'y a pas eu des études là-dessus à cette époque. Le Dr Williams était au courant des preuves scientifiques les plus récentes. Il avait plus d'informations du point de vue de la santé publique que nous au sein du Conseil des ministres. Et donc, je tiens à souligner le fait que l'ensemble du gouvernement a accepté les recommandations des scientifiques à l'époque. Complémentaire final. Encore une fois au Premier ministre, Monsieur le Président, les experts et les membres du personnel des foyers de soins de longue durée avaient des préoccupations quant à la propagation asymptomatique de la COVID-19. Ils avaient des préoccupations quant aux travailleurs qui travaillaient dans plusieurs différents foyers. Ils parlaient aussi du manque de pays dans les foyers. La ministre dans les coulisses avait ces mêmes préoccupations. Donc, si c'est le cas, pourquoi le Premier ministre de notre province disait-il aux aînés et aux membres de famille qu'il avait mis en place un bouclier sanitaire autour des foyers de soins de longue durée lorsqu'elle disait que ce n'était pas exact. La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à préciser que je ne suis pas reconnaissant envers la députée du fait qu'elle a déformé mes propos. Je suivais ce qui arrivait à l'échelle mondiale au début de la pandémie. Nous dépendions des experts. C'est quelque chose que nous faisions et que nous faisons aujourd'hui. Notre gouvernement a fait tout en son pouvoir pour appuyer le secteur en investissant 1,8 milliard de dollars. Ces investissements ont permis l'achat de pays d'embaucher plus de personnel ou de moderniser les systèmes de ventilation. Nous avons déployé des mesures le plus vite possible. Nous avons accepté les conseils des experts et des responsables de la santé publique. Question suivante, la chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Manifestement, selon le témoignage de la ministre, elle avait des inquiétudes quant à la protection des aînés en soins de longue durée. En mars et en avril de l'an dernier, le premier ministre disait qu'il y avait un bouclier sanitaire autour des feuilles de soins de longue durée. Donc, pourquoi la ministre n'a-t-elle pas divulgué la vérité pour sauver des vies dans les feuilles des soins de longue durée? Réponse, la ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Si on remonte à ce moment, il y avait très peu de recherches, il y avait beaucoup de compétitivité pour l'accès aux pays et aux outils de dépistage. Nous servions des conseils du médecin hygiéniste en chef et des responsables de la santé publique et je leur attribue le mérite. Nous apprenions très vite à cette époque et nous avons accepté les recommandations des responsables sanitaires afin de mettre en place des mesures pour protéger les plus vulnérables. et ils étaient dans leur rôle. J'avais ma responsabilité de défendre les plus vulnérables et je savais qu'il fallait plus de mesures de sécurité. Nous continuons ces mesures aujourd'hui. Question complémentaire, Monsieur le Président, la ministre manifestement était en désaccord avec le médecin hygiéniste en chef et avec le Premier ministre quant à la propagation de la maladie et quant à la nécessité d'avoir des EPI. Mais à Orchard Villa, il y a eu énormément de tragédies. Les aînés mouraient. Mais le Premier ministre affirmait qu'il y avait un bouclier sanitaire autour des foyers de soins de longue durée. Donc la ministre, étant donné ce qu'elle savait, pourquoi a-t-elle défendu les affirmations du Premier ministre, la ministre des Soins de longue durée ? Monsieur le Président, merci. Je comprends très bien ce que souhaite faire la députée d'en face. Donc c'était très important d'écouter les experts de la santé publique et d'écouter les scientifiques afin de comprendre ce que nous pouvions faire dans le contexte d'une pandémie sans précédent depuis un siècle. J'attribue donc le mérite à tous ceux qui tâchent de comprendre la pandémie. tous ces efforts étaient continus. Nous servions de tous les outils à notre disposition. Nous écoutions les experts et nous nous sommes attaqués à ce virus. complémentaire final, la chaise de l'opposition, la ministre savait que les aînés n'étaient pas en sécurité. Elle savait que les mesures de protection n'étaient pas en place pour les protéger. Nous avons tous vu les tragédies dans les foyers tels que Orchard Villa. Les Ontariens ont lu le rapport accablant des forces armées. Il est incroyable que ces tragédies se poursuivaient alors que le premier ministre avait dit qu'il y avait un bouclé sanitaire autour des foyers de soins de longue durée. Donc, pourquoi la ministre n'a-t-elle pas critiqué cette affirmation de la part du premier ministre lorsqu'elle savait que cette affirmation était inexacte? a été déformée. Je les retire, M. le Président. La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je trouve offensant la manière dont cette situation a été déformée. Nous avons toujours souligné l'importance de suivre les recommandations des experts. Je suis médecin de famille, donc mon interprétation était différente qu'une politicienne habituelle. Je ne travaillais pas comme expert scientifique, je travaillais comme représentant du ministère pour faire en sorte à ce que toutes les mesures nécessaires soient déployées. Je suis très reconnaissant envers les scientifiques de leurs conseils et recommandations. Nous allons continuer à suivre leurs recommandations. Question suivante, la députée de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le gouvernement a rendu public des milliers de documents sur la commission sur les soins de longue durée. Un commissaire a dit qu'elle ne savait pas la manière dont le gouvernement a pris ses décisions, par exemple, offrir le dépistage asymptomatique à tous les Ontariens. Et je la cite, c'était quelque chose de très important pour le premier ministre. Et donc, il faut lui parler sur cet enjeu. Fin de citation. Si la vice-première ministre et la ministre des Soins de longue durée croient que c'est le premier ministre qui devrait fournir des réponses aux Ontariens, pourquoi le premier ministre ne comprenne-t-il pas devant la commission? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. La commission fait énormément de travail. Je rappelle aux députés que les députés d'en face se sont opposés au lancement de cette commission. Le ministère des Soins de longue durée et la ministre des Soins de longue durée et la ministre de la Santé ont toutes les deux comparu devant le comité et nous allons mettre en place les recommandations de la commission comme nous l'avons fait pour ce qui est des premières séries de recommandations. C'est un travail qui a commencé au début de notre mandat. Question complémentaire, M. le Président, la commission est censée aller au fond du désastre dans les soins de longue durée afin de sauver des vies et pour éviter à ce que cette situation se reproduise à l'avenir. Durant la deuxième vague, plus de familles ont perdu leurs êtres chers en raison de la COVID-19, mais le gouvernement n'a pas créé le bouclier sanitaire promis. Le Premier ministre et la ministre des Soins de longue durée et de la Santé savent que le gouvernement a pris certaines décisions quant à la gestion de la pandémie. Elle a dit dans son témoignage que le Premier ministre a les réponses à ces questions. Le Premier ministre a-t-il l'intention de comparer devant la commission pour que les antériens qui ont perdu leurs êtres chers auront la réponse qu'il mérite. Le leader parlementaire du gouvernement. Notre gouvernement a agi au début de cette crise. Nous avons hérité d'un système inadéquatement financé en 2018, un réseau qui n'était pas prêt pour faire face à la pandémie. C'est pour ça que nous avons apporté d'importants investissements en soins de longue durée. La ministre de la Santé a créé les équipes Santé Ontario. Les hôpitaux de ma circonscription ont assumé la responsabilité de gestion de certains foyers de soins de longue durée qui avaient des problèmes au niveau du contrôle des infections. La commission nous a attaqué aux problèmes causés par la pandémie. Donc, cette situation se reproduira à l'avenir. Nous serons bien plus près que nous ne l'étions en 2018. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les aînés soient en toute sécurité. Nous avons hâte de voir les recommandations de la commission qui seront mises en place. Question suivante, le député de Willard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Nous savons tous que les hôpitaux en milieu rural fournissent des soins de qualité aux ontariens. mais ces hôpitaux ont été oubliés par le dernier gouvernement. La ministre peut-elle mettre à jour cette chambre quant aux efforts de notre gouvernement pour mettre un terme à la médecine de couloir et pour appuyer les hôpitaux en milieu rural? La ministre de la Santé, merci au député de Willard de cette question. Les hôpitaux en milieu rural assurent un accès équitable aux soins de qualité pour les patients et les familles partout en Ontario. C'est pour ça que nous investirons 53 millions de dollars pour financer l'hôpital Bray Bruce Markdale qui s'inscrit dans le cadre de notre plan pour mettre un terme à la médecine de couloir. Cet hôpital fait partie de notre investissement de 20 millions de dollars au cours de 10 ans pour bâtir de nouvelles infrastructures dans le réseau de la santé. Donc les gens à Markdale auront accès à des services modernes de qualité et près de la maison. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de votre réponse et de vos efforts pour mener la charge dans le cadre de nos efforts contre la médecine de couloir. La ministre, peut-elle nous expliquer pourquoi cet investissement est essentiel pour les services de santé à Grey Bruce? Le ministre associé de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. J'ai été heureux d'assister à l'annonce virtuelle sur cet investissement en santé. La construction va démarrer cette semaine. Une fois terminé, l'hôpital fournira des services modernes aux familles et aux patients dans la région de Markdale. Cela comprend des urgences 24 heures le jour et quatre lits pour des interventions non-chirurgicales. Il y aura aussi un accès aux services d'imagerie diagnostique. Il y aura des équipes interprofessionnelles. Le PDG de Bruce Gray Health Services a dit que nous attendions avec impatience cette nouvelle. Nous sommes très heureux de pouvoir commencer la construction de cet hôpital. C'est une façon d'assurer des soins de qualité dans cette région. Le maire Paul McQueen a dit qu'il en est très reconnaissant. Question suivante, la députée de London West. Ma question s'adresse au premier ministre. Durant le débat sur la loi demandant aux gens de rester à la maison lorsqu'ils sont malades, la députée de Burlington a dit que les congés de maladies ne contrôlent pas la propagation de la COVID-19. C'est pour ça que le premier ministre s'est opposé au début au programme fédéral qu'il défend maintenant. Selon une étude américaine où les employeurs étaient obligés de fournir deux semaines de congés maladies payées entre mars et décembre l'an dernier a démontré que cette mesure a prévenu en moyenne 400 cas par jour par État. Avec la menace d'une troisième vague, pourquoi le premier ministre pense-t-il que prévenir 400 cas de la COVID-19 par jour en Ontario ne vaut pas la peine de faire ? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ancien premier ministre Bill Davis. Il était assermenté comme 18e premier ministre aujourd'hui il y a 50 ans. Donc, au nom du gouvernement, je félicite Monsieur Davis de son lègue. Je tiens à rappeler aux députés que la toute première mesure mise en place par notre gouvernement était d'offrir un congé payé pour ceux qui doivent s'occuper de leur être chers ou de leur enfant. Je suis fier du premier ministre qui, avec les autres premiers ministres provinciaux, a conclu un accord pour offrir des congés maladie à tous les travailleurs en Ontario. Monsieur le Président, ces congés maladie ne fonctionnent pas pour les travailleurs qui peinent à joindre les deux bouts. Le premier ministre réécrit l'histoire. Les maires, les fonctionnaires de la santé publique et toutes sortes d'autres entités comprennent qu'obliger les travailleurs à prendre un congé mettent à risque leur propre sécurité financière et ne vont pas empêcher les éclosions au milieu du travail. C'est pour ça qu'on demande des changements au niveau législatif pour que les gens puissent rester à la maison lorsqu'ils attendent le résultat de leur test de dépistage. Le premier ministre acceptera-t-il ces recommandations et demandera-t-il à ses collègues d'appuyer mon projet de loi? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, le premier ministre a négocié un accord d'1,3 milliard de dollars pour les congés maladie pour les travailleurs en Ontario. Plus de 110 000 personnes ont fait une demande pour cette prestation ou ont reçu cette prestation. Il nous reste 800 millions de dollars. En fait, nous défendons les travailleurs grâce à nos efforts. Les prestations sont versées après trois ou cinq jours. Les travailleurs peuvent en faire la demande plus d'une fois. Il y a maintenant quatre semaines de congés maladie payée pour les travailleurs en Ontario. Madame la chef de l'opposition, vous devriez appuyer cette mesure. question suivante, le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a de plus en plus d'oppositions à l'autoroute 413. Le conseil municipal de Mississauga vient d'adopter une résolution contre cette autoroute. Les gens ne veulent pas que 2 000 acres de terres agricoles soient pavés pour que les naveteurs puissent réduire leur temps de trajet de 30 secondes. On ne veut pas voir un étalement lorsqu'on a besoin d'espaces verts pour nous protéger des inondations. Les gens veulent des transports en commun abordables. Ils ne veulent pas plus de congestion routière et plus d'autoroute. Le premier ministre prendra-t-il l'engagement de protéger ces terres agricoles et s'opposera-t-il à l'autoroute 413? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de sa question. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire des consultations avec nos partenaires dans le domaine de l'évaluation environnementale et la législation sur la ceinture de verdure permet aussi toujours la construction d'infrastructures essentielles. Donc nous allons prendre notre décision selon les consultations. Question complémentaire. Monsieur le Président, manifestement, le gouvernement n'a pas fait son devoir quant à cette autoroute. À la lumière de la réponse du gouvernement et à la lumière de l'opposition à la hausse dans la province même, ceux qui ont appuyé l'autoroute par le passé adoptent des résolutions demandant au gouvernement de ne pas accélérer le processus d'approbation environnementale. Certains acteurs demandent au gouvernement fédéral d'intervenir et de faire une évaluation environnementale fédérale il y a quatre ans. Selon les experts, cette autoroute coûtait bien plus cher que les avantages qu'elle produiraient. cette autoroute est irresponsable sur le plan financier. Elle menace les terres agricoles et elle aggravera les inondations. Je demande au gouvernement donc d'effectuer les évaluations nécessaires et annuler cette autoroute 413. Le leader parlementaire du gouvernement, je comprends bien ce que dit le député d'en face. nous sommes tous les deux passionnés par les terres agricoles. C'est pour ça que nous allons continuer à travailler avec nos partenaires. C'est une région où il y a eu beaucoup de croissance de population. Donc, en outre les options de transport en commun, nous sommes obligés de revoir toutes les options. Il faut donc passer par l'évaluation environnementale. Si c'est logique, nous allons continuer le processus, mais si ce n'est pas logique, nous allons annuler le projet. Question suivante, le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. La ceinture de verdure est un élément important de notre province et comprend un million d'acres de terre et offre des avantages environnementaux en protégeant les forêts et les bassins versants. la ceinture de verdure atténue aussi l'impact des problèmes météorologiques. Mes cométaires à Willowdale sont inquiets quant à l'impact du changement climatique. Ils veulent que la ceinture de verdure soit protégée pour les générations futures. Ma question est simple. Le ministre peut-il prendre l'engagement de protéger ou de continuer l'amélioration de la protection de la ceinture de verdure? Le ministre de l'Environnement, merci au député de cette question. Notre plan environnemental comprend un engagement de protéger nos espaces naturels. Je remercie le ministre des Affaires municipales de son rôle pour agrandir la ceinture de verdure et mon ministère investira 12 millions de dollars dans la fondation de la ceinture de verdure pour que la ceinture de verdure soit améliorée dans la région du Golden Horseshoe. Ce projet va appuyer la plantation d'arbres et d'autres plantes et permettra aux gens de profiter de la ceinture de verdure. Notre gouvernement est déterminé à protéger l'environnement et nous allons continuer à appuyer la bonne tendance de la ceinture de verdure aujourd'hui et demain. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La ceinture de verdure a un rôle environnemental très important, mais elle contribue aussi au bien-être social et économique. Elle appuie les collectivités en leur fournissant de l'eau pure et des éléments propres. L'opposition aime bien réécrire l'histoire quant à la protection environnementale, mais cependant, les libéraux ont essayé de justifier de miner la ceinture de verdure au moins 16 fois au cours de la dernière décennie. La fondation de la ceinture de verdure joue un rôle important dans le cadre des efforts du gouvernement pour protéger la ceinture de verdure. Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature peut-il nous parler de la manière dont ces investissements seront utilisés pour protéger et agrandir la ceinture de verdure ? Le ministre de l'Environnement, merci aux députés de Willowdill de sa question. La ceinture de verdure est un élément très important de notre province et offre des avantages socio-économiques à tous. Nous sommes heureux d'appuyer la fondation de la ceinture de verdure qui s'en occupe. Par le passé, la fondation a amélioré des pratiques agricoles et fait de la promotion des collectivités rurales. Le partenariat de notre gouvernement avec cette association appuie la recherche et améliore la sensibilisation à la ceinture de verdure. Nous allons continuer à aider les gens à se rétablir de la COVID-19 et cet investissement s'ajoute aux efforts de notre gouvernement pour appuyer l'environnement et l'économie. Et nous avons démontré que ces choses vont de pair. La députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. des conditions de travail atroces au Toronto de la Détention Centre font en sorte que des plaintes ont été déposées sur la discrimination. Le personnel racialisé a fait l'objet de discriminations à maintes reprises. Une personne a fait l'objet ou plutôt qu'il y avait un bilan de discrimination, s'occupe des projets dans lesquels travaillent des détenus racialisés. On ignore le taux d'emprisonnement très élevé chez les personnes racialisées. Le ministère aurait dû en être au courant donc le gouvernement pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas attaqué à la discrimination au Toronto South Detention Centre. La Solliciteur Générale M. le Président, nous avons tous été troublés par ces allégations mais elles ne sont que des allégations. L'enquête est en cours et je ne veux pas prévoir le résultat de cette enquête. Il faut que ces enquêtes puissent se dérouler sans ingérence politique et j'espère que la députée d'en face comprend cela. question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, ces conditions existent ailleurs. En fait, on nous dit que le racisme systémique existe partout dans le système de la justice. Les travailleurs ont qualifié l'environnement de travail comme étant toxique. Un travailleur a peur d'aller au travail en raison de cet environnement raciste. personne ne mérite ce traitement et personne ne devrait subir ce genre de conditions au travail ou comme détenus. Le gouvernement, que fera-t-il pour s'attaquer à ces exemples de racisme systémique au Toronto South Tension Center? La solliciteur général, Monsieur le Président, permettant à ce que l'enquête se déroule, penchons-nous sur les allégations et déterminant si ces accusations ont un bien fondé, permettant aux enquêteurs de faire leur travail pour que nous puissions bien comprendre cet enjeu. Question suivante, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Selon le Premier ministre, il fera tout en son pouvoir pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée. Cependant, selon la Commission sur les soins de longue durée, les stratégies du gouvernement ont été un échec. Le gouvernement n'a pas bien répondu aux faits. Ce qui a mis au risque mis à risque les travailleurs et les résidents de ces foyers de commissaires ont suggéré que le gouvernement a ignoré leur conseil. Une fois que la menace de propagation asymptomatique avait été établie, le gouvernement n'a rien fait pour protéger les résidents d'une deuxième vague. Malgré le fait que la ministre a dit qu'elle a écrit une lettre au médecin hygiéniste le 2 avril sur la propagation du virus parmi le personnel. J'ai écrit aussi une lettre au Premier ministre le 27 mars. Monsieur le Président, le gouvernement que fait-il pour que les foyers soient prêts ? On voit la troisième vague. Le Premier ministre peut-il confirmer que tous les travailleurs des foyers de soins de longue durée ont été vaccinés et sinon, quand est-ce que cela aura lieu ? Le ministre des Soins de longue durée. Je comprends les inquiétudes de la députée d'en face, mais en fait, notre gouvernement agit très rapidement. la COVID se propage rapidement et tout au long du processus, nous comprenions ce qu'il fallait faire. Malheureusement, la COVID a touché les foyers de soins de longue durée au Canada et partout dans le monde. Nous allons mettre en place les mesures nécessaires pour contrôler ces éclosions. Nous avons réduit le seuil de la définition d'éclosion afin de procéder à l'intervention des équipes de réponse. Nous avons livré 1,5 million de tests rapides. Les vaccinations sont en train d'être faites en Ontario et tous les résidents des foyers de soins de longue durée ont eu l'option de se faire vacciner et nous allons déterminer si d'autres résidents voudront se faire vacciner. Question supplémentaire, le gouvernement ne fait pas trop en son pouvoir. Au Québec, ils ont engagé des milliers de PSSP pendant l'été. Vous auriez dû engager le nombre nécessaire de PSSP. Pourtant, vous aviez des ressources disponibles. Vous aviez 4 milliards de dollars en fonds de contentieux qui auraient pu être utilisés maintenant pour investir dans les foyers de soins de longue durée, investir dans les travailleurs essentiels, investir pour s'assurer qu'il y ait les ressources nécessaires pour faire le travail qu'on demande à la ministre. Ferez-vous la chose à faire et utiliserez-vous le fonds de contentieux pour offrir des congés de maladies payés pour que les travailleurs de l'Ontario, incluant les travailleurs essentiels, aient l'option de rester à la maison lorsqu'ils sont malades? Le ferez-vous, oui ou non? Merci. Arrêtez le pendule. Je vous l'ai demandé à plusieurs reprises, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et ministre du Travail, à l'ordre. Je ne pouvais pas entendre la question plutôt de la députée de Scarborough-Gilwell. Je vais lui offrir plus de temps. Reprenez, ministre du Travail, pour la réponse. J'aimerais rappeler à la députée de l'opposition que la première chose que nous avons fait a été d'offrir des emplois pour les gens qui ont été impactés par la COVID-19. Nous voulions offrir, nous avons offert des congés de maladies payées et nous nous sommes assurés et nous avons été la première juridiction à le faire à s'assurer que les travailleurs soient protégés et qu'ils ne puissent pas être congédiés parce qu'ils ont la COVID-19. Nous offrons quatre semaines de congés de maladies payées pour les gens. 110 000 travailleurs ont déjà postulé pour cela et nous continuons de militer pour les travailleurs de la province. Je devrais recevoir un appel du gouvernement fédéral cet après-midi pour parler davantage des programmes de congés de maladies payées. Question suivante. Député de Willowdale. Merci. Ma question s'adresse au ministre des collèges et des universités. Les collèges et les universités ont vu un impact négatif sur la santé mentale des élèves. Cela limite leur possibilité de socialiser. Cela empêche des activités par exemple liées au bénévolat. Beaucoup d'élèves ont eu de la difficulté à passer de l'apprentissage présentiel à l'apprentissage en ligne. Nous voulons donc que les élèves aient le soutien nécessaire. Est-ce que le ministre peut nous dire que fait le gouvernement pour aider les services en santé mentale sur les campus et les universités? Adjoint parlementaire. Député de Peter Barossa. Merci, M. le Président. Le ministre a raison. La COVID-19 a représenté un défi pour plusieurs élèves de la province. C'est pourquoi nous avons lancé des consultations sur la COVID-19 et nous travaillons avec des groupes étudiants pour les soutenir. J'aimerais parler de récents investissements. Par exemple, 695 millions de dollars. J'ai annoncé donc ce 695 000 millions de dollars pour différentes universités. à l'Université Fleming, cela permettra un accès à des médecins, par exemple, dont des psychologues. Il y aura des consultations privées aussi. Les fonds seront aussi offerts pour la planification, pour le conseil, le soutien par les pairs également. et j'ai reçu un message d'un étudiant qui a reconnu l'importance de ce financement. Le gouvernement va toujours soutenir les élèves. Et merci aux députés pour la question. Réponse? Question plus tôt. Nous savions que les campus faisaient face à des défis liés à la santé mentale. Selon un sondage en 2018, 52 % des élèves disaient se sentir déprimés. 69 % ressentaient de l'anxiété. 12 % avaient considéré le suicide comparativement à une diminution auparavant. Et certains d'entre eux ont même dit qu'ils avaient fait une tentative de suicide. Ces statistiques sont alarmantes et doivent changer. Est-ce que le député peut nous dire que fait le gouvernement fait pour aider les étudiants sur les campus? Député de Northamberlin, Peter Burrowsud. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de Willowdale pour cette question très importante. Il soutient les élèves de sa circonscription et de l'Ontario. Comme je l'ai dit, nous allons continuer de travailler avec les institutions postsecondaires et surtout avec les groupes étudiants. Pas seulement ici en Ontario, mais nous travaillons à travers notre pays pour mettre en place des mécanismes. Nous voulons travailler avec d'autres provinces pour nous assurer que nous répondons toujours aux besoins et changements des élèves. En fait, notre gouvernement a fait un investissement historique cette année, un investissement de 26 millions de dollars pour la santé mentale et les établissements postsecondaires. Cela représente des millions de dollars par rapport au financement. Cela nous permettra de soutenir les étudiants. par exemple, le jeunesse j'écoute en ligne, un soutien en ligne pour la santé mentale également. Et merci aux députés d'avoir abordé le sujet. députés de Thémiscamingue Cochrane. Nous sommes de retour en Chambre. Nous voyons mieux la façon de gérer du premier ministre. Les gongés de maladies payées ne sont pas sur la liste des choses à faire. Une augmentation de salaire permanente pour les PSSP peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Des écoles plus sécuritaires et des lieux de travail sécuritaire. Eh bien, nous le considérons. Nous y pensons. Mais la semaine dernière, nous avons été surpris. Le gouvernement a décidé de présenter un projet de loi pour mettre de l'argent des contribuables dans les coffres du Parti conservateur. Dans quel univers réalité alternative est-ce une priorité pour quiconque au cœur d'une pandémie alors que des milliers de personnes sont morts. Comment est-ce que cela peut être une priorité? de l'élection? Merci. Merci. Leader parlementaire du gouvernement. Les changements avec la loi sur les élections ont fait en sorte que le directeur général des élections a pu mettre en place certaines choses. nous avons par exemple avancé la date des élections. Nous voulons que les gens puissent voter plus tôt. C'est un avantage. Il y a eu des modifications qui ont été mises en place aussi. Je demeure confiant que les députés soutiendront cela. Nous avons besoin de donner du temps au directeur général des élections pour que les changements puissent être mis en place avant les prochaines élections. Question supplémentaire? Merci au leader parlementaire du gouvernement. Qu'est-ce que nous attendions? Du soutien pour les PME. J'ai parlé à la Chambre du commerce de Nipissing et c'est ce qu'ils voulaient. Nous le voulions également. Pourtant, le gouvernement voulait un projet de loi pour augmenter les fonds au Parti conservateur. Personne ne voulait cela. Si c'est la priorité du gouvernement et du premier ministre, eh bien, nous avons de plus gros problèmes que nous croyons. Pourquoi? Pourquoi augmenter les fonds pour le Parti conservateur? Pourquoi est-ce une priorité maintenant? Leader parlementaire du gouvernement? D'abord et avant tout, j'aimerais dire à tous les députés que j'ai parlé aux députés de l'opposition et j'ai demandé un soutien pour ces mesures. Et cela fait partie de ce projet de loi. Eh bien, eux, bien sûr, quand les micros sont ouverts, ils se disent contre. Le ministère des Soins de longue durée a offert plus d'argent que ce parti n'a plus que d'autres partis auparavant. le ministre des Finances a offert plus de soutien que jamais aux entreprises pendant la pandémie. Nous avons diminué les impôts, nous avons augmenté l'environnement, nous avons amélioré l'éducation, nous avons pris toutes les mesures pour que les Ontariens supportent mieux aujourd'hui qu'auparavant en 2018 lorsqu'ils nous avons compris le pouvoir. Tout ce que l'opposition a offert, à offrir, c'est de diminuer les députés. Nous espérons que l'Ontario va se rallier à nous car il mérite mieux que cela. Question suivante. À l'ordre. Opposition, à l'ordre. À l'ordre. Leader parlementaire du gouvernement, à l'ordre. Leader parlementaire du gouvernement, à l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Ottawa-Sud, à l'ordre. Question suivante. Député d'Ottawa, Vanier. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Sérieurs à l'Enfants, Sérieurs sociaux et communautaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du programme pour les personnes handicapées de l'Ontario. Lors de réunions en ligne, ils m'ont expliqué à quel point il est difficile, la situation est difficile, surtout à cause de la COVID-19. de la COVID-19. Ainsi, les gens déjà désavantagés par certaines conditions ne peuvent pas couvrir les coûts que nous prenons pour acquis. Par exemple, le transport, l'éducation, une alimentation saine, un téléphone fixe. Cela peut faire une immense différence entre la vie et la mort pour ces personnes. Donc, est-ce que le ministre pourrait davantage financer pour que les personnes handicapées puissent subvenir à leurs besoins? Merci à la députée pour la question. Elle fait partie de ce parti depuis peu de temps, mais en fait, nous avons aidé pendant 15 années. et je comprends pourquoi elle milite pour ces personnes. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons augmenté les taux de plus de 1 %. nous voulons continuer d'augmenter les dépenses et ce, par un milliard de dollars comparativement à l'année dernière, alors que nous continuons de répondre aux défis qui se présentent à cause de la COVID-19. Je sais que les individus ressentent les effets. C'est pourquoi nous avons offert les bénéfices d'urgence plus tôt pendant la pandémie et nous continuons de le faire. C'est pourquoi nous avons un fonds de soutien pour les services sociaux et ainsi, nous pouvons aider les gens de la province qui se retrouvent dans une situation difficile pendant la pandémie de la COVID-19. Question supplémentaire? Plus doit être fait. J'ai reçu des commentaires fréquents sur la clarté par rapport à ce qui est couvert dans les programmes. Un programme est supposé aider les personnes avec des handicaps, mais on les laisse se retrouver à passer d'un service à l'autre sans avoir accès à l'information. Les travailleurs qui administrent les programmes, qui administrent les demandes, en fait, utilisent la discrétion pour ce qu'ils considèrent une dépense nécessaire. Donc, est-ce que le ministre peut s'assurer qu'il y ait un guide clair et complet sur les services et sur la couverture pour les personnes qui sont aux prises avec un handicap? Ministre des services à l'enfance, services sociaux et communautaires, merci à la députée pour sa question. C'est très pertinent. Je suis content qu'elle en ait parlé aujourd'hui. Nous travaillons à tous les jours pour améliorer le système pour les programmes de soutien. Tout à la fois, nous devons rencontrer la COVID-19. Nous savons qu'il y a des améliorations qui doivent être faites au système. C'est pourquoi nous avons une stratégie de réduction de pauvreté basée sur cinq ans. C'est pourquoi nous voulons revitaliser le système. Nous voulons qu'il fonctionne mieux pour ceux qui en ont besoin. Donc, je demande à la députée de continuer de poser ces questions. Et nous pourrons ainsi continuer de changer la façon dont nous offrons l'assistance sociale, nous offrons les programmes sociaux. Il y en a beaucoup qui sont disponibles. Il y a un soutien financier qui est offert à tous. Merci. Question suivante, députée de Waterloo. Ma question s'adresse au premier ministre. une compagnie cette semaine a dû congédier certains employés. Ils ont 5 millions de masques qui attendent sur des étagères. Aucune compagnie, surtout celles qui ont répondu, devraient congédier des employés au cours d'une pandémie. L'Ontario a besoin de ces EPI et nous avons besoin de leurs emplois. Le premier ministre les a louangés à multiples reprises. En fait, le premier ministre a même mis en boîte une boîte de pays. Mais malheureusement, cela ne permet pas aux travailleurs essentiels de demeurer en sécurité. Cela aura un succès contre notre bataille contre la COVID-19. est-ce que le premier ministre pourra changer ce modèle en cette crise sanitaire? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. J'aimerais rappeler tout le travail qui a été fait depuis le début de la pandémie. les ressources en EPI devaient être sécurisées au tout début de la pandémie. Nous devions faire appel à des compagnies étrangères. Donc, nous avons reconstruit un système. La compagnie dont elle parle ont agi pour s'assurer que les hôpitaux, les entreprises, les foyers de soins de longue durée aient accès à des EPI. Le ministère a travaillé de près pour s'assurer que ces entreprises canadiennes aient accès aux EPI et ce, d'une façon jamais vue auparavant. Donc, nous allons continuer d'améliorer la situation pour que plus d'entreprises ontariennes puissent offrir et recevoir des EPI. Merci, question supplémentaire. Ils ne le font pas. C'est le point de ma question. Si nous voulons avoir un secteur d'EPI qui prospère, nous devons agir. Lors de la commission des foyers de soins de longue durée, on a parlé des EPI. Cela a eu un impact sur les décès dans les foyers de soins de longue durée. On parle de 3 800 décès. Donc, ces entreprises ont agi. Le premier ministre a dit que cela épargne de l'argent et contribuer à l'autonomie provinciale permettra aux entreprises de demeurer ouverts, mais en plus de nous assurer de ne plus nous retrouver pris au dépourvu au cours d'une crise. C'est la clé du succès pour notre province et les solutions sont là. Les entreprises ont besoin que vous écoutiez. Est-ce que vous allez le faire? leader parlementaire de ce gouvernement? En fait, c'est ce que nous avons fait. Le début de la pandémie nous a permis de sécuriser certains EPI et nous avons réalisé que ce n'était pas centralisé. Le gouvernement libéral précédent n'a rien fait pour se préparer à une pandémie. Donc, nous devions agir très rapidement nous devions nous assurer que les ressources de EPI soient préparées. Nous voulions ainsi nous assurer que les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux fassent une différence. Je sais que le ministère s'est assuré que nous ayons accès aux EPI. Je comprends ce que la députée dit. Nous voulons nous assurer que les entreprises aient accès aux ressources plus que jamais. C'est la bonne chose à faire, cela crée des emplois. Merci. question, député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Au mois de novembre, j'ai demandé quel était le gouvernement et la priorité pour la vaccination. On croyait que ce serait prêt et le gouvernement a mis sur pied une équipe complète pour travailler sur ce plan. Trois mois plus tard, l'Ontario n'a pas encore de plan clair. Il n'y a pas de système d'enregistrement. Nous ne savons pas si les travailleurs essentiels seront priorisés. Mais il est clair que nous sommes en retard par rapport à d'autres provinces. Plusieurs provinces, en fait, sont au prix de l'avance. Comment est-ce que ce gouvernement peut être si en retard par rapport à la distribution de vaccins et quand y aura-t-il davantage de clarté? Ministre de la Santé. D'abord, j'aimerais noter que plus de 700 000 vaccins ont déjà été distribués. Nous avons un plan. Le plan est clair. Nous nous assurons que tous les foyers de soins de longue durée aient reçu des vaccins, que ce soit de Pfizer ou Moderna. Nous voulons continuer la campagne pour que les travailleurs de la santé dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite soient vaccinés aussi. Nous allons avoir besoin de plusieurs semaines pour continuer et par la suite, nous pourrons entrer dans la nouvelle phase. Question supplémentaire? La ministre a dit qu'ils allaient se baser sur les unités de la santé publique pour mettre en place un plan. Mais il n'y a pas de leadership. Ainsi, les unités de santé publique doivent se baser sur eux-mêmes pour vacciner les personnes de plus de 80 ans. Dans la région d'Ottawa, on a dit que nous ne voulions pas attendre cela car les risques par rapport à la démographie étaient trop importants. Pendant la crise, les unités municipales ont mené la voie. Il y a de cela peu de temps, le gouvernement planifiait la situation. Est-ce que le gouvernement va finalement admettre le rôle des unités de santé publique ou vont-ils faire le contraire à la ministre de la Santé? Je dirais aux députés que nous saluons le travail fait par la santé publique. Il y a un plan général. Le plan général est dicté par la priorisation, par exemple, les résidents des foyers de soins de longue durée et les travailleurs de la santé. Maintenant, les 34 unités de la santé publique ont priorisé comment ils vont gérer la situation car le plan de priorisation est à travers la province, mais les unités travaillent de façon différente car ce qui fonctionne dans le centre-ville de Toronto sera différent d'Ottawa, Thunder Bay ou Cornwall. Donc, il est très important que les régions d'unités de santé publique qui connaissent leurs propres régions, qui connaissent les spécificités, puissent avoir la possibilité de le faire. Certaines de ces unités ont pu le faire et certaines sont déjà en train de vacciner les personnes âgées de plus de 80 ans. Je pense que nous devrions le célébrer et non le critiquer. Question suivante. Député de Sudbury. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le premier ministre. Depuis que l'Université Laurentienne s'est mise à l'abri des créanciers et alors que le ministre des Collèges et des Universités s'est traîné les pieds pendant plus de six mois, on craint le pire pour les plus grandes offres de programmes universitaires en français dans le Nord. La semaine dernière, la FAO a annoncé son intention de participer activement au procès en cours parce que, et je cite le président de la FAO, Monsieur Jolin, personne n'aborde la question francophone et les droits de la communauté franco-ontarienne. La question est très simple. Le premier ministre, va-t-il assurer la continuité de tous les programmes en français et de tous les postes de langue française à l'invention? Oui ou non? Merci. Parlementaire assistant, member for Northumberland, Peter Brilsen. Adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Ma réponse en anglais, s'il vous plaît. Merci. Merci au début de la question. Merci au député pour la question. Le premier ministre et notre gouvernement vont toujours travailler avec les étudiants postsecondaires pour s'assurer que nous ayons des programmes robustes pour les étudiants francophones de la province de l'Ontario. C'est pourquoi nous travaillons de près pour nous assurer que les universités francophones soient là pour soutenir les étudiants. Nous travaillons avec les universités de l'Ontario de l'Ontario pour étendre un programme pour les professeurs francophones et nous allons continuer de travailler avec les institutions de l'Ontario pour nous assurer que les étudiants francophones de l'Ontario aient accès aux programmes et aux services nécessaires. Question supplémentaire? Merci, Monsieur le Président. Encore au premier ministre. Monsieur le Président, il faut rappeler aux membres du gouvernement que c'était l'Université de Sabri qui a été engagée à créer et utiliser le drapeau franco-ontarien. La garantie est une pointe d'encourage. On parle de qui est inquiété pour les minorités franco-ontariennes. Mais ni la loi sur le service en français ni la processeuse de restructuration en cours protègent ou garantit la continuité des programmes et de l'éducation en français. La situation demande des actions concrètes. Est-ce que le premier ministre va appuyer pénétrément les Laurentiens pour sauver les acquis de la communauté franco-ontarienne en éducation pour secondaire, oui ou non? Réponse? Merci pour la question. M. le Président, nous sommes prêts à discuter avec le député. Nous voulons voir comment nous pouvons améliorer la situation pour les étudiants francophones. Quant à l'université Laurentienne, nous savons que les universités sont autonomes par rapport au financement. Nous savons que la COVID-19 a imposé des défis sans précédent sur les universités. C'est pourquoi nous avons lancé des consultations où nous avons travaillé avec les institutions pour nous assurer. Et nous savons que dans le nord de l'Ontario, il y a des défis uniques en leur genre. Et c'est pourquoi nous allons continuer avec des fonds d'opération de 80 millions de dollars pour l'université Laurentienne. Nous avons lancé également une subvention de 6,1 millions de dollars pour qu'il y ait pour nous assurer que les professeurs francophones aient le soutien nécessaire. Nous voulions également offrir un fonds pour qu'il y ait une accessibilité pour tous les étudiants de la province. Cela conclut la période des questions. Nous avons un vote différé sur le projet de loi 239, loi de 2020 permettant aux employés malades de rester chez eux. Il y aura une sonnerie de 30 minutes. Les députés pourront placer leur bulletin de vote. pour qu'il y ait de rester chez eux. Sous-titrage ST' 501